Musique Ce soir, j'ai été invité par la Chambre de Commerce pour essayer de dessiner les lignes du futur. Alors, la Chambre de Commerce, ça m'intéresse beaucoup parce que j'en vois un peu partout en France. Alors, il y en a plus dynamique que d'autres. Et la Chambre de Commerce ici est extrêmement dynamique. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi, parce que c'est en lien avec une autre partie de ma vie qui est ma partie actuelle où je reste toujours écrivain, mais je suis aussi entrepreneur. C'est-à-dire, un certain nombre d'entreprises m'ont demandé d'entrer soit au Conseil d'administration, soit au Conseil de surveillance. Et comme je suis absolument terrorisé par la question de l'emploi, c'est-à-dire, et que je vois qu'il faut que les entreprises, à marge de mieux en mieux se développent pour pouvoir embaucher, j'ai accepté avec grand plaisir. Ce que je vais dire, c'est un peu la vérité à mon point de vue, c'est-à-dire ne pas masquer les difficultés, mais montrer que ces difficultés, c'est aussi des besoins et que ces besoins donnent pour les entreprises des opportunités. Donc, changer les menaces en opportunités. Vous savez, il y a une sorte de petit proverbe, une petite maxime que j'aime bien, quand le vent souffle très fort, il y a deux solutions. Ou on reste chez soi et on s'enferme, et on dit que l'époque n'est pas possible, ou on construit anciennement des moulins à vent, maintenant des éoliennes. Donc, comment changer les menaces en opportunités ? C'est ce que je vais essayer de dire. Ne rien cacher des menaces, mais en même temps dire que, si un pays a tous les atouts, c'est bien la France. Alors, il se trouve que je suis économiste de formation. J'ai été dix ans enseignant d'économie dans le domaine du développement international et des matières premières. Et puis, les hasards et les opportunités de la vie m'ont conduit à être membre de cabinet ministériel et présidentiel, et ensuite d'être magistrat au Conseil d'État. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu envie de revenir à l'économie et à expliquer la fameuse mondialisation. Alors, comme moi, je n'ai pas le goût de l'abstraction, je préfère être concret. Après, je me suis dit, comment je vais expliquer cette mondialisation ? Je me suis dit, je vais prendre une matière première que nous portons tous sur le dos, qui est le coton, puisque vous savez qu'il y a textile synthétique, dérivé du pétrole, et puis le coton résiste bien. Donc, je me suis dit, comment ça se passe dans le monde entier avec le coton, avec les exploitations familiales et puis des champs de 8000 hectares au Brésil ? Les gens qui ont des subventions, pas de subventions. Et donc, à ma stupéfaction, après deux ans d'enquête à travers le monde, ce livre a été un très grand succès. Et à ce moment-là, mon éditeur a prononcé cette phrase que j'attendais, dont je rêvais depuis l'enfance. Il m'a dit, « À partir de maintenant, tu vas où tu veux, je paye. » Alors, évidemment, je ne me suis pas fait lire deux fois. Donc, j'ai recommencé une autre enquête sur l'eau, l'avenir de l'eau, un peu partout dans le monde. Donc, j'ai été en Australie, à Singapour, j'ai été au Bangladesh, j'ai été un peu partout, dans la mer d'Aral, etc., pour voir un peu les questions de l'eau qui se posent aujourd'hui. Et puis, je me suis dit, mais après, quand j'ai eu fini, je me suis dit, mais au fond, le papier, le papier, c'est mon confident depuis toujours. Et que je suis fou d'écriture, bien sûr, mais aussi de lecture. Donc, qu'est-ce que je sais ce que c'est que le papier ? Et je ne savais pas. Donc, je me suis dit, je vais recommencer. Donc, de nouveau, deux ans d'enquête pour le papier. Et c'est comme ça que j'étais en Chine, j'ai suivi la route de la soie qui, en même temps, a eu du papier. J'ai été au Japon où on fait du papier depuis mille ans, etc., etc. Et maintenant, je viens de finir un gros roman sur le Mali d'aujourd'hui, qui paraîtra à la fin du mois de février. Parce qu'il y a dix ans, j'avais fait un roman qui s'appelait Madame Ba. C'est une Malienne qui demandait à venir en France. Et maintenant, c'est cette Malienne qui était en France et qui va au Mali pour essayer de sauver son pays. Donc, j'ai fini ce livre il y a trois jours, juste trois jours. Il paraîtra donc fin février. Et je me remets à un travail sur la mondialisation puisque je vais travailler sur la mer dans la mondialisation. Puisque vous savez que s'il n'y avait pas la mer, il n'y aurait pas la mondialisation. Parce que grâce au transport maritime et grâce notamment au conteneur, ces grosses boîtes dans lesquelles on peut ranger n'importe quoi, de légal ou d'illégal, évidemment, là, on peut avoir un commerce à un prix très très faible puisque le coût de transport d'un ordinateur entre le port de Shanghai et puis un port de l'Europe, c'est 0,45 ou 0,48 euros. C'est-à-dire que la contrainte de l'espace n'existe pas. Donc, c'est la mer. Et puis, si j'ai l'énergie et puis la possibilité, je continuerai mes petits précis de mondialisation pour expliquer concrètement ce que c'est pour le meilleur ou pour le pire la mondialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada